Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois je vais vous montrer comment régler l'heure d'un four Whirlpool Alors c'est toujours un peu précis, un peu particulier pour régler sur des appareils électriques Si vous avez une coupure de courant, vous avez l'heure qui est changée A chaque fois on ne se souvient plus comment régler l'heure Des fois il faut appuyer sur deux boutons, trois boutons en même temps Alors sur un Whirlpool qui a trois boutons avec un moins et un plus et des boutons centraux qui peuvent changer les options Il va falloir tout simplement que vous activiez ce bouton central Et que vous laissez sur l'endroit où vous avez l'heure qui apparaît Une fois que vous avez l'heure qui apparaît, vous allez appuyer sur le bouton moins et le bouton plus en même temps Tout simplement, je montre, et vous avez un point qui clignote ici Une fois que ce point clignote, vous pouvez changer l'heure en appuyant sur le plus pour avancer les minutes ou en appuyant sur le moins Alors bien sûr, vous n'allez pas faire comme ça, pour faire défiler les minutes, il y a une technique plus rapide Vous avez entendu le bip, ça s'est arrêté, il faut que je rappuie sur les deux boutons en même temps Et la technique pour aller beaucoup plus vite, c'est de vous appuyer sur le plus et vous restez appuyé Et hop, ça fait défiler les heures jusqu'à ce que vous arriviez à l'heure du moment Pareil sur le moins, vous pouvez faire défiler comme ça les heures Donc ça c'est vraiment un appareil qui est plutôt facile à gérer Vous avez d'autres appareils, d'autres fours qui ont 4 boutons Et parfois il faut appuyer sur 3 voire 4 boutons en même temps Puis tourner un autre bouton comme celui-là En même temps que vous appuyez sur les 2 ou 3 boutons, ça dépend des marques Mais c'est vrai que c'est toujours un peu, on cherche pendant des heures souvent pour pas grand chose Alors pour un Whirlpool qui a seulement 3 boutons Le bouton central va vous positionner sur toutes les options Et dès que vous êtes sur l'heure, vous appuyez tout simplement sur les 2 boutons, le point et le plus Et vous faites changer, hop, les minutes et les heures Comme ça, vous restez appuyé pour faire défiler plus vite Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo A bientôt